Bonjour à tous, je suis avec Pierre Ménès, on a rendez-vous aujourd'hui avec deux équipes qui vont faire leur début dans cette Coupe du Monde et qui vont bien sûr essayer de rentrer de bons pieds dans cette compétition. Salut Hervé, c'est clair que ça va très vite dans un sens comme dans l'autre, si ça se termine pas sur un nul aujourd'hui. L'équipe qui aura perdu ne sera pas forcément éliminée, mais elle aura déjà une sacrée pression dès le deuxième match, déjà mais bon. Un petit mot sur les deux équipes, sur le papier c'est très équilibré. On peut en effet s'attendre à un match très équilibré, l'équipe qui marquera le premier aura probablement fait le plus dur, c'est clair. Un match qu'on vous commande depuis un stade qui étonne vraiment par sa modernité, un pire, on se croirait un petit peu en 2072 là. C'est justement ce qu'a voulu faire l'architecte japonais, mon nom évidemment n'échappe. On a l'impression qu'il a dessiné un vaisseau spatial. Merci, j'en prie encore. Ce match qui marque donc le début de la phase de tour de cette Coupe du Monde, en tout cas pour ses deux équipes. Oui, deux équipes qui attaquent leur mini championnat et qui vont tout faire pour engranger des points tout de suite. Et vous découvrez la composition de l'équipe du Maroc qui va débuter cette partie. C'est donc un 4-5-1 classique que l'on va recrouver dans cette formation. Et déjà une faute. Un ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Zvić. Les 30 derniers mètres. Un souffle. Oui, il est bien du jeu. Ballon intercepté. Attention que ça peut être dangereux. Alors le ballon est perdu. On a un bon tacle, mais personne ne peut reprendre ce ballon. Ah ouais, ça c'est bien. Sur l'aile. Ballon d'un. Cette attaque qui avorte finalement. C'est des équipes qui discutent le premier match. Quel est l'objectif ? Pierre, pas prévu ? La victoire, tout simplement. Toutes les équipes peuvent y croire. Regarde au Brésil, dans le groupe de la mort, il y avait l'Angleterre, l'Italie, l'Uruguay. C'est le Costa Rica qui a fini premier. Un ballon intercepté, mal donné, ou bien défendu. Amrabat. Belinda. Ce soir. Madame Adi. C'est plutôt une séance d'attaque-défense à laquelle on assiste. Il prend sa chance. Enquête plongeant superbe. Et Cormier. Cormier prend le Maroc. Un Cormier adressé au niveau du... Le gardien, oui, qui dévie ce ballon en Cormier. Et c'est à nouveau un Cormier. Un Cormier en direction du point de pénalty. Il va pouvoir adresser un centre. Un Cormier.. Un Cormier. Un Cormier. Un Cormier. Un Cormier. Un Cormier. il dira ça part bien action dangereuse voilà c'est bien joué il faut savoir résister à la pression de l'adversaire il s'avance vers la surface la voie est libre il va pouvoir centré carrément la magie était bien passé pour intercepter cette passe elle a m'a dit allez attention sur approche du bain adverse attention à la frappe il y aura deux minutes de traditionnel ce n'est pas énorme mais d'hiver la tienne ce premier match le coup du monde qui tient toutes ses promesses pour l'instant ouais il peut encore basculer d'un côté comme de l'autre c'est très indécis et allez la reprise à l'instant même de ce premier match de groupe dans cette coup du monde avec les premiers enseignements à tirer dans ce groupe au petit flé final elle de taille un bon ballon d'attaque le tir en pleine surface le dégagement pour allonger le danger les dîmes et la tiens le match à stopper cette offensive ouais une 2 l'échec de ce soir elle a du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but avec un tir très facile à reprendre finalement perdu stupidement il m'a atteint l'heure de jeu ce soir et la bonne passe on est peut-être une bonne occasion il n'a pas cet intercepté et j'ai bouteillé du tâcle c'est ce que je prends dans l'entraîneur a décidé de faire un changement de ce froid ziets peut-être qu'une bonne opportunité attention attention on a bien cru au premier but on a cru qu'il allait enfin ouvrir le score mais finalement non ça va être un changement côté marocain c'est une situation intéressante là elle a été interceptée cette passe elle est peut-être l'amorce d'une contre-attaque on va voir et ce contre qui est stoppé avec bataille alors carton ou pas carton un changement côté marocain il va pouvoir jouer avec ses côtiers pieds la main à l'arbitre l'a vu d'ailleurs un changement côté marocain d'un size on a bien joué la remise le ballon qui continue après ce tacle qui va le prendre attention pas commettre de faute il y avait du chaos dans l'air là c'était important elle vous très chère hervé cette interception parce que derrière ça pouvait faire but c'est ce qu'on a dit deux minutes de temps à 10 il faut pas rater celui-ci et le but le but qui donne l'avantage à cette équipe en toute fin de match j'aime depuis le match là on commence à aller finir mais ils ont décidé d'accélérer au bon moment et si c'était le but de la victoire pierre tout simplement ça y ressemble bien hervé 1 il reste plus de coup de temps c'est sûr qu'ils ont choisi le meilleur moment pour placer cette accélération et c'est donc le coup de sifflet final le match qui se termine avec un excellent résultat pour eux je ne sais pas vous mais moi je trouve qu'il a plutôt été bon dans cette rencontre il a vraiment contribué à la victoire de son équipe c'est tout simplement lui qui a offert la victoire à son équipe il a fait basculer le match c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti